Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du bac S 2018, centre étranger, les parties A, très très intéressantes moi je trouve. Donc l'exercice sur 7 points, la partie A, c'est vraiment 3 questions complètement différentes. Les deux premières c'est vraiment très important. La première ça va parler de la loi uniforme avec une question très originale que je n'ai pas encore souvent vue d'ailleurs au bac. C'est à dire que vous avez ici l'intervalle mais vous ne connaissez pas justement le support de la fonction de densité, donc ici vous ne savez pas sur quel intervalle on travaille. Il va falloir justement trouver la valeur de la borne droite en fonction de ce qu'on vous dit. Et ensuite dans le même texte on a une loi normale et on a l'écart type inconnu. Donc vous voyez, ça fait quand même deux questions déjà un petit peu, pas difficiles, mais plus difficiles que juste le simple calcul d'une probabilité avec la calculatrice. Donc on finira par un intervalle ici de fluctuation asymptotique. Je vous expliquerai pourquoi on va préférer la fluctuation plutôt que l'estimation. Donc premier, déterminer une inconnue dans une loi uniforme. Deuxièmement, déterminer un écart type inconnu dans une loi normale. Ça c'est centré réduite, vous allez voir. Et troisième, dans les calculs le troisième est plutôt simple. C'est juste le choix entre fluctuation asymptotique et estimation qui peut poser problème. Donc on est parti, première question. Donc ici, on va étudier les melons du maraîcher A. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous intéresse dans le texte. Donc je vais extraire dans le texte les parties qui nous intéressent. Donc je vais supprimer juste tout ce qui parle du maraîcher B et du maraîcher C. On est parti. Voilà, j'ai gardé donc tout ce qui peut m'intéresser. Alors qu'est-ce qu'on sait ? Donc on sait que la variable aléatoire MA, donc MA c'est une variable aléatoire, d'accord, qui suit, alors on va faire une petite flèche, voilà, qui suit. Donc la loi uniforme sur l'intervalle 850X. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi uniforme ? C'est une loi continue qui a pour fonction de densité, alors je vais la dessiner plutôt, donc fonction de densité, alors je ne vais pas faire à l'échelle. Donc une fonction densité qui est la fonction constante, donc ici sur 850X, alors on ne connaît pas X. D'accord ? On sait par contre, c'est très très important que X est plus grand que 1200, d'accord ? Ensuite, cette loi, elle sera donc horizontale. Alors comment connaître sa valeur ? Vous savez que pour une loi uniforme, la fonction densité c'est 1, c'est une constante, c'est 1 sur B moins A, donc ici B c'est X, donc c'est 1 sur X moins 850. De façon, je vous rappelle, cette fonction de densité, elle doit avoir sous elle, c'est-à-dire qu'on a sous la courbe une R ici de 1. Donc l'R que vous avez trouvé ici en dessous de la courbe fait une unité d'R. Voilà, c'est pour ça qu'il faut base, il faut hauteur, ici qui doit valoir 1. Nous, exceptionnellement, on ne connaît pas justement le bout de l'intervalle. Par contre, on vous donne un indice dans la question, on vous dit que le détaillant constate que 75% des melons sont conformes. Alors qu'est-ce que c'est un melon ? Conforme, eh bien, c'est écrit tout en haut, c'est un melon dont la masse est comprise entre 900 et 1200. D'accord ? Conforme. Ça veut dire qu'ici, on vous dit que la probabilité, donc, que la masse du melon, donc, ça veut dire que la variable à toi M1, c'est donc la masse des melons qui viennent du maréchal, la probabilité qu'elle soit entre 900 et 1200, cette probabilité, elle vaut 0,75. Alors comment on va faire ? Parce que, évidemment, comment trouver cet inconnu ? Alors, moi, je vous conseille d'oublier, donc, le 0,75. Faisons comme si, eh bien, on connaissait X. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Eh bien, je vais vous rappeler une formule. Donc, si on a, comme ça, une loi uniforme, donc, sur un intervalle AB, et qu'à l'intérieur de cet intervalle, on met un intervalle CD, eh bien, la probabilité d'être entre CD, c'est-à-dire sur l'intervalle CD, par rapport, donc, à toute notre zone, ici, qui sera comme ça, eh bien, on sait, d'après le cours, la probabilité que X soit entre C et D, il y a une formule de cours importante, c'est D moins C, c'est-à-dire la taille, la largeur de l'intervalle bleu divisé par la largeur du support, c'est-à-dire B moins A. Donc, ici, eh bien, quelle va être cette probabilité ? Alors, déjà, première remarque, 900, l'intervalle 900-1200, il est bien inclus dans le support 850X. Pourquoi ? Parce qu'on vous précise que X est plus grand que 1200. Donc, ça, c'est intéressant, parce que, ici, ça veut dire que notre intervalle, là, je peux faire 900-1200, il est quelque part ici, d'accord ? Donc, là, 900-1200. Donc, si j'applique la formule, eh bien, la probabilité que la variable aléatoire M soit entre 900 et 1200, d'après le cours, ça sera la largeur de l'intervalle 900-1200, donc, je vais tout écrire, c'est 300, ça fait 1200-900, divisé par la largeur de l'intervalle support, donc ici, X moins 850, et pas 850-X, X est plus grand. Donc, ici, ça me donne 300 sur X moins 850. Qu'est-ce que j'ai, là ? Eh bien, j'ai calculé la probabilité que M A soit entre 900 et 1200, je vais trouver ceci, et on m'avait donné dans le texte, rappelez-vous, 0,75. Donc, on va égaliser ces deux choses-là. On obtient une équation, je vais écrire là, c'est que 0,75 est donc égal à 300 divisé par X moins 850, d'accord ? Ça, c'est une équation assez simple à résoudre, on va faire un produit en croix. Alors, ça donne 0,75 fois X moins 850, d'accord ? On n'oubliera pas que X ne peut pas avoir 850, puisqu'on a une division. Ici, on aurait une division par 0, ça donne ceci, je développe. Donc, on voit les 0,75 de l'autre côté, donc effectivement, ça fait X moins 850 égale 300 divisé par 0,75. Alors, je n'ai pas envie de prendre de calculatrice, donc je vais me débrouiller 100. Alors, 0,75, c'est 3 quarts. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, on a 300 divisé par 3 quarts. Donc, quand on divise par 3 quarts, ça revient à multiplier par quoi ? Ne bougez pas, ça revient à multiplier ici 300 par 4 tiers, d'accord ? Alors, je vais l'écrire tout de suite. Qu'est-ce que ça fait ? 300 fois 4 tiers, on simplifie, il vous reste 100. Donc, on a presque fini. X moins 850 vaut 400. X est égal à 400 plus 850, 1250. Bon, évidemment, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez votre machine, vous faites 300 divisé par 0,75, et elle vous donnera, évidemment, tout de suite 400. Donc, voilà, pour cette question, on a réussi à déterminer X. Alors, moi, j'aime bien ce genre de question. Je trouve que c'est un petit peu plus élaboré que le simple calcul, la simple application du cours. Par contre, là, il ne faut pas paniquer tout de suite. Donc, la seule formule dont vous aviez besoin, je vais le noter ici. Donc, je la répète une dernière fois. Eh bien, si vous prenez donc une loi, une variable à toile X qui suit une loi sur un support AB, ici, c'est 850X, eh bien, si on prend un intervalle quelconque à l'intérieur de cet intervalle AB, eh bien, la probabilité d'être entre C et D, c'est D moins C sur B moins A. C'est-à-dire la taille, la largeur de l'intervalle CD divisé par la largeur de l'intervalle AB. Donc, c'est très simple. Seule difficulté, vous voyez ici, c'est que l'inconnu se retrouve au dénominateur. Voilà. Voilà pour cette première question. Donc là, ce n'est pas une perte de temps. Je trouve que c'est un bon entraînement. Maintenant, eh bien, on va faire une deuxième question sur la loi normale avec une recherche de sigma. Ça, on en a fait plusieurs dans l'année. Moi, j'en fais en fin d'année assez souvent parce que c'est la petite partie un petit peu plus difficile avec la loi normale. Donc, on est parti. Deuxième question. On va étudier. Donc, une nouvelle variable aléatoire MB qui va suivre une loi normale. Donc, je note ça. Donc, MB, ça suit la loi normale. Donc, ici, espérance 1050, en moyenne 1050. L'écart type sigma. Donc, on écrit un sigma carré. Et cette fois-ci, on vous donne une info, une autre, puisqu'on ne connaît pas sigma. La probabilité d'être conforme, c'est-à-dire la probabilité que MB soit entre 900 et 1200. Pour cette variable aléatoire, c'est par contre 0,85. 85%. Que fait-on ? On ne peut rien faire parce qu'on n'a pas sigma. Alors, on pourrait procéder par tâtonnement. On essaye toutes les valeurs de sigma progressivement. Bon, ça, ce n'est pas très subtil. Donc, on va, nous, faire ce qu'on doit faire en terminale. On va centrer, puis réduire la loi. Pour centrer une loi, vous avez bien compris, MB a pour... Donc, je vais écrire ça ici. MB, sa moyenne. Donc, c'est 1050. Et son écart type, on ne le connaît pas. On va, eh bien, enlever dans l'inégalité la moyenne. Donc, on enlève 1050. Et ça va nous laisser moins 150 et 150. Vous voyez, ça devient symétrique, cet encadrement. Ça fait toujours 85%. On vient de créer une deuxième variable aléatoire qui s'appelle MB moins 1050. Comme on a enlevé 1050, sa moyenne, maintenant, c'est 0 et on ne connaît toujours pas sigma. Donc, on n'est pas bien avancé. Et maintenant, on va diviser toute l'inégalité, tout l'encadrement par sigma. Donc, ça fait moins 150 sur sigma. MB moins 1050 sur sigma. Alors, vous allez dire, c'est quand même étonnant. On divise par quelque chose qu'on ne connaît pas. Eh bien, l'astuce, c'est que, ici, on a centré la loi. Elle a mis la moyenne à 0. Eh bien, quand on divise la loi par son écart type, eh bien, on fabrique une loi dont la moyenne est 0 et l'écart type vaut 1. On dit qu'on a centré et réduit la loi. Et ça marche bien, ce qui fait qu'on va maintenant pouvoir utiliser la calculatrice. Comment ? Ensuite, on va poser petit a égale à 150 sur sigma. Donc, notre problème, maintenant, on va chercher une valeur de petit a, telle que la probabilité d'être entre moins A et A, cette probabilité soit 0.85. Pour notre loi, ici, MB moins 1050 sur sigma. Alors, en général, cette loi, on l'appelle Z. D'accord ? Donc, ici, je vais mettre Z. Qu'est-ce qu'on sait d'après le cours ? D'après le cours, Z suit la loi normale, donc 0.1, c'est-à-dire la loi standard centré réduite. Et là, notre calculatrice, pour la plupart, vous avez, un mode qui permet de faire ça directement. Donc, je vais vous montrer. Et puis, pour ceux qui n'ont pas ce mode, je vais vous montrer comment on détourne le problème. Comment trouver ce petit a ? Alors, le problème, c'est simple. Ici, vous avez donc une courbe. Voilà. Elle est centrée en 0. On cherche ici un a, tel qu'entre a et moins a. Donc, dans toute cette zone, voilà. Il faut ici qu'on ait une R de 0,85. Voilà. Calculatrice. Sur une casio, on va sur le menu STAT. STAT, distribution, normal. Et on va sur inverse, normal. Ici, on cherche une, un intervalle centré en 0. Donc, on va appuyer sur ici, central. L'R qu'on veut, c'est la probabilité, 0,85. Et on a bien centré et réduit. On valide. Qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, un nom. On va le stocker au maximum. Vraiment. Parce qu'après, vous allez voir, il y a encore un petit peu de calcul. Donc, on va garder un maximum de précision sur ce petit a. Il va nous permettre de trouver sigma. Sur les Texas, menu, seconde, distribution. Normal, fonction de répartition. Et ensuite, non, on prend nous inverse, normal. D'accord ? Et pareil, zone. Alors, l'R, donc 0,85. Mu, sigma, c'est bon. Et par contre, on veut une zone centrée. Centrée, donc centré. On n'a plus qu'à valider. Donc, on colle. Et ça nous donne. Donc, ici, le même nombre. Donc, 1,43, etc. Qu'on retient bien. Et on va faire le calcul, maintenant, de sigma. Comment ? Eh bien, on sait que a, c'est 150 sur sigma. Donc, sigma, c'est 150 divisé par a. C'est pour ça que je vais demander de garder le plus possible de précision sur a, parce qu'on va diviser par a. Quand on divise, les arrondis peuvent des fois vraiment donner des grands écarts. Alors, donc, on garde le maximum. Et on va faire cette division par 150. Donc, calculatrice. Ici. Donc, je vais menu à la calcul. 150 divisé par 1,43, 95, 315. On valide. On trouve. Et on nous demande d'arrondir à l'unité dans le texte. Donc, on trouve 104. Donc, ici, sigma égale 104. Voilà. On a terminé. On a bien trouvé l'écart-type. Alors, après, si vous avez un doute, vous pouvez toujours vérifier. Comment vérifier ? Vérification. Eh bien, c'est à la machine. Parce que maintenant, on connaît sigma. On connaît mu qui était 1050. Donc, on est sigma qui est à peu près 104. On va vérifier que la probabilité entre 900 et 1200 donne bien 85. Voilà. Donc, je vais retourner au menu stat. Stat, distribution, normal. Là, je vais ncd. Donc, lower 900. 1200. Je mets bien mon sigma, celui que j'ai trouvé, 104. Le mu, c'est celui du texte, 1050. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, je trouverais à peu près 85. Suspense. Eh bien, parfait. Voilà. On est bien. Voilà. Donc, jolie question. Bon, vous allez me dire, c'est très classique. Si vous êtes bien entraîné, vous avez déjà dû faire ça des dizaines de fois. Alors, peut-être pas des dizaines, mais un bon paquet de fois. Donc, voilà. C'est classique. Alors, je n'oublie pas que certains ont des machines parfois un petit peu plus anciennes ou moins perfectionnées ou plus perfectionnées, mais qui ne font pas forcément la zone centrée. Comment se débrouiller ? Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je mettrai le lien. Ça doit être peut-être un sujet récent. Je ne me rappelle plus. Je vais chercher. Donc, voilà. Comment, eh bien, faire quand on n'a pas inverse, normale, centrale ? D'accord ? Parce qu'ici, sur votre copie, vous pouvez mettre avec la touche, avec un norme. Voilà. Puis, et ici, on ouvre ça. Donc, si vous n'avez pas ça, comment faire ? Petit dessin. Alors, faisons donc ce petit schéma. J'ai tracé la courbe en cloche, qui est symétrique ici par rapport à 0, parce que Z est centrée réduite. J'ai mis moins A, j'ai mis A. Et j'ai coloré ici deux zones en orange, pour signifier ici la même couleur, parce que ces deux zones par symétrie ont la même R. Voilà. Alors, comment revenir ? Parce que certaines machines, donc j'ai dit, ne font pas zone centrée, ne font que des Z inférieures ou égales. Donc, je vais essayer de revenir en inférieures ou égales. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que la zone de gauche, c'est la même que la zone de droite, ici en orange. Donc, la zone de droite, c'est P de Z supérieur ou égale à A. Ça veut dire qu'ici, on a aussi P de Z supérieur ou égale à A. D'accord ? Donc, ici, on a P de Z entre moins A et A. La somme des trois vaut 1. Jusque-là, c'est bon. Donc, conclusion. Eh bien, on a 1 qui va être égal à 2 fois P de Z supérieur ou égale à A plus P de Z entre moins A et A. Ça veut dire que P de Z entre moins A et A, c'est donc 1 moins 2 fois la probabilité d'être supérieur à A. Alors, moi, les machines ne font pas tout le temps des supérieurs ou égales. La plupart de celles qui ont des problèmes ne font que des inférieurs ou égales. Donc, je vais transformer ce supérieur en inférieur. Comment ? Eh bien, en faisant l'événement contraire. D'accord ? L'événement contraire de Z supérieur ou égale à A, c'est Z inférieur à A. Et comme on est en loi continue, on va laisser inférieur ou égal. Donc, ça fait 1 moins 2 fois 1 moins P de Z. Ici, donc inférieur ou égal à A. On enlève les parenthèses. Il restera 1 moins 2. Donc, moins A. Il restera 2 fois P de Z inférieur ou égal à A. Donc, vous allez devoir retenir ça. Pour ceux qui ont un problème avec cette machine, à chaque fois, c'est 2 fois P de Z inférieur ou égal à moins A. Alors, vous n'utiliserez pas ça. Parce que vous, ce qu'il va falloir utiliser, c'est P de Z inférieur ou égal à A. Donc, je vais tout mettre à gauche. Et j'obtiens une formule que vous allez pouvoir retenir. C'est que la probabilité que Z soit plus petit que A, eh bien, c'est égal à la probabilité, donc, que Z soit entre moins A et A plus 1 divisé par 2. D'accord ? Je ne dis pas que c'est facile, mais il va falloir le retenir. Parce que vous ne pourrez pas faire 100. Donc là, dans mon exercice, ça donne quoi ? On a trouvé P de Z moins A A qui vaut 0,85. C'est donné dans le texte, je dis qu'on l'a trouvé. Ça veut dire qu'on cherche P de Z inférieur ou égal à A est égal à 0,85 plus 1 sur 2. D'accord ? Donc, ça fait 1,85 sur 2. Donc ici, 1,80 moitié, c'est 0,9. Donc, 0,925. On prend la machine. Par exemple, ce modèle de Texas ici. Je vais donc dans Distribution, Normal, Inverse, Normal. Voilà, je valide. Et là, je n'ai qu'une. Je n'ai pas plusieurs fonctions. Et donc, il faut savoir que ça, ça fait du inférieur ou égal. Ça me donne donc 0. Alors, vous mettez toujours d'abord l'air, 0,925. Ensuite, la moyenne et l'écart-type. Vous validez. Et on trouve 1,439, exactement ce qu'on avait trouvé. D'accord ? Donc, pour ce modèle de Texas, il va falloir faire comme ça. Donc, je répète une dernière fois la formule. La probabilité que Z soit inférieur ou égal à A. C'est donc la probabilité que Z soit entre moins A et A plus 1 divisé par 2. Vous pouvez retrouver la formule, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, voilà ma proposition ici pour ceux qui sont embêtés à cause de ce manque ici de fonctionnalité de leur calculatrice. Inutile d'en racheter une. Par contre, il faut vous adapter à votre machine. Voilà, on a fini les deux premières questions qui m'intéressaient vraiment. Il reste la troisième sur l'interaile de fluctuation. Donc, on est parti. Le détaillant doute de l'affirmation du maraîcher, c'est qu'il affirme que 80% de ces melons sont conformes. Voilà. Donc, comment on fait quand on doute ? Eh bien, on prend un échantillon. C'est ce qu'on fait. Donc, échantillon. On prend un échantillon de 400. D'accord. Et parmi ces 400, 294 sont conformes. Donc, la fréquence de conformité, si on peut appeler ça comme ça, fc, je vais appeler, ça sera 294 sur 400. Alors, on peut regarder combien ça donne. Donc, toujours à calculatrice, je sors des menus. Voilà, 294 divisé par 400. J'obtiens 0,735. Donc, 0,735, ce qui fait 73,5%. Je devrais, d'après lui, être près de 80%. Alors, à quelle proximité ? Ça, c'est évidemment en faisant une étude plus approfondie qu'on va le trouver. Mais on peut se dire, rien qu'en voyant ça, c'est quand même pas bien gros. Je devrais être plus haut. Donc, est-ce qu'on peut, comme ça, douter en disant, bon, si j'ai trouvé 73,5%, est-ce que son 80% n'est pas un petit peu gonflé ? Donc, on va partir de son hypothèse. C'est pour ça qu'on nous dit. Donc, on va regarder son affirmation et on va regarder ce qui devrait se passer si c'était vraiment 80%. Donc, on va faire de la fluctuation asymptotique en partant d'une proportion égale à 80%. Donc, l'affirmation de votre maraîcher, donc 0,8. Et ça, on va faire l'intervalle qui correspond à des échantillons de taille 400. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Eh bien, il faut vérifier les trois conditions. Trois conditions que je rappelle. N doit être super ou égal à 30. Ça, ok, c'est bon, on a 400, on est large, large. Alors, NP doit être super ou égal à 5, ainsi qu'N fois 1 moins P. Alors, P et 1 moins P, P c'est 0,8, 1 moins P c'est 0,2. Donc, évidemment, si le deuxième est plus grand que 5, le premier aussi. Bon, on ne s'embête pas en général, on fait les deux. Donc, NP, ça fait 400 fois 0,8, 8 fois 4,32. Donc, on est à 320, c'est largement supérieur à 5. Ensuite, N fois 1 moins P, ça fera 400 fois 0,2. Alors, on est obligé de le faire, ça sera plus petit. Ça fera 80, donc c'est bon. Donc, ici, eh bien, les trois conditions sont vérifiées. Et donc, on va écrire, on peut utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, le nom est très long. Et on va le faire, nous, au seuil de 95%. Ça sera la formule avec le 1,96. Cet intervalle, eh bien, c'est un intervalle qui va contenir des fréquences d'échantillon. C'est pour ça qu'après, on va utiliser notre échantillon pour vérifier si on est dans une situation normale. Donc, voici la formule, donc un intervalle qui est centré sur P, d'accord ? Pour bien comprendre comment il est fabriqué, P, c'est donc la proportion de notre population. Et on va, eh bien, on a un rayon de 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine carré de N. Donc, plus N est grand, plus c'est un intervalle qui est petit, d'accord ? Ici, on va être obligé d'arrondir. Donc, quand on arrondit, on aime bien que l'intervalle qu'on répond contienne l'intervalle exact. Donc, ici, on arrondit à gauche par défaut, plus petit, et à droite par excès, plus grand. Et là, c'est la machine qui va faire le travail, maintenant. Voilà mon premier calcul. Vous voyez, j'ai bien tout tapé ici. Le 1,96, il est au numérateur. Donc, vous pouvez le mettre au-dessus du trait de fraction. Et vous trouvez, pardon, vous trouvez donc ici 0,7608. Donc, si j'arrondis par défaut, on ne va même pas remarquer, on ne va même pas s'embêter. On va écrire le résultat direct. Donc, 0,7608. Donc, 76,08%. Pour le deuxième, je fais pareil. Alors, si vous voulez, vous allez prendre votre formule, vous la copiez, et comme ça, après, vous pouvez aller l'éditer. Vous aurez les deux. Donc, vous allez juste changer le plus, ici, le moins en plus. Voilà. Et on trouve 0,8392. On garde ça. Et vous voyez bien que c'est symétrique par rapport à 0,8. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet intervalle, ici, de fluctuation au seuil de 95 points ? Eh bien, on va regarder notre échantillon. Alors, notre échantillon, or, notre fréquence, que j'ai appelée la fréquence de conformité, elle vaut, donc, 0,735, 735. Or, 0,735, on regarde ce que c'est dedans, là. Mais pas du tout. C'est beaucoup trop petit. Ça n'appartient pas à I. D'accord ? Et donc, eh bien, le détaillant a raison de douter. Et donc, le détaillant a raison de douter. Parce que le fait que ça n'appartienne pas, c'est que, eh bien, on peut mettre en doute, remettre en cause, l'affirmation du maraîcher, c'est-à-dire les 80%. Voilà. Donc, c'est peut-être plus petit. Voilà. Cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker tout ce que vous voulez. Et bonne continuation dans votre révision. Et on travaille jusqu'au bout. À bientôt.